C'est le moment de la période des questions. La parole à la chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président, ma première question. Ce matin, il s'adresse au Premier ministre. Hier, un autre expert de l'équipe du gouvernement sur la COVID-19 s'est dit frustré par les mesures inefficaces et incohérentes du gouvernement et il s'est dit préoccupé qu'il a dû signer un accord lui interdisant de parler. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle cette obligation de silence a été mise en place ou est-ce que le Premier ministre veut tout simplement que les gens ne savent pas qu'il ignore les experts ? La ministre de la Santé, il n'existe aucun bâillonnement. Nous avons été très transparents quant aux informations fournies. Nous faisons des conférences de presse au quotidien, Dr. Holmes est là deux fois par semaine. Les informations que nous avons sont aussi accessibles au public. Donc, les membres de la table de mesures sanitaires fournissent leur conseil et nous en sommes reconnaissants. J'ai une nouvelle pour la ministre et pour le Premier ministre. Les gens savent très bien que le gouvernement n'est pas transparent. Et cela a créé un problème pour les familles. Le Premier ministre a dit que les experts soutenaient son plan malgré le fait que ces experts avaient l'impression que son plan était irresponsable. La COVID-19 touche les vies de tout le monde dans cette province. Et les gens ont droit aux mêmes informations que le Premier ministre pour ce qui est des questions de la sécurité de leur famille. Et les gens ont droit de savoir quand le Premier ministre ignore ces conseils. Et donc, le Premier ministre mettra-t-il fin à cette ordonnance imposant le secret ? Et est-ce qu'il rendra publiques toutes les informations que possèdent les ministres ? La ministre de la Santé, nous avons été très transparents depuis le début de la pandémie. Le Premier ministre a dit à maintes reprises qu'il veut que le public ait accès aux mêmes informations que nous. Les gens peuvent donc comprendre pourquoi nous prenons certaines décisions. C'est important de comprendre que les membres de la table de commandement n'ont pas signé une ordonnance imposant le secret. Il y a une personne qui parle au nom de ces experts. Cela se passe dans les sociétés privées et dans d'autres entités. Nous recevons les conseils du Dr Williams et c'est comme ça que fonctionnent les systèmes. Et nous suivons ce processus depuis le début. Complémentaire final, la transparence aurait dû être l'objectif, mais manifestement, ce n'est pas l'objectif du gouvernement qui ne fait pas preuve de transparence. Le Premier ministre insiste sur le fait que toutes ces décisions ont l'appui du messerien de Jean-Estan-Chef, mais on a du mal à lui faire confiance quant à cette affirmation. des sociétés trop élevées ont été mises en place pour classer des régions comme régions en zone rouge. Ma question est, est-ce que le Dr Williams a dit au Premier ministre qu'il devait faire ces choses ou est-ce que le Premier ministre a décidé de faire ces choses et est-ce qu'il a demandé au Dr Williams de les justifier ? La ministre de la Santé, le Dr Williams a la capacité de prendre ses propres décisions et il l'a fait. Et nous nous servons des preuves scientifiques pour ce qui est de notre prise de décision. Et nous avons aussi fourni le financement nécessaire à la hauteur de quelques milliards de dollars, 2,8 milliards de dollars récemment. Nous investirons un milliard de dollars dans la recherche des contacts, dans le dépistage. Comme l'a dit le Premier ministre, notre priorité absolue, c'est le bien-être des gens. Et ce sera toujours le cas. La question suivante, la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse également au Premier ministre. Il me semble que la ministre et le gouvernement doivent comprendre que, d'après les familles des 11 personnes qui sont décédées hier, il semble que le contraire est le cas. Après la première vague de la pandémie, les exploitants des foyers de soins de longue durée ont demandé au gouvernement de faire du recrutement afin de répondre aux besoins de la deuxième vague. D'autres provinces ont fait beaucoup de recrutement, des campagnes très robustes pour trouver des employés, mais le gouvernement Ford dit que son plan en matière de dotation personnelle ne sera pas élaboré cette année. C'est un préjudice qu'on aurait pu éviter. Le Premier ministre rendra-t-il public les conseils du Dr Williams ou de tout autre membre du groupe des mesures de santé qui recommande de ne pas augmenter le nombre d'effectifs ? La ministre des Soins de longue durée. Mes condoléances, je présente mes condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers, mais la manière pour laquelle vous avez décrit la question de l'effectif. Je demande à la députée de retirer ses propos et veuillez faire vos commentaires par l'intermédiaire du président. Nous avons agi de manière décisive depuis le début et nous fournissons les investissements nécessaires. Nous avons fourni 243 millions de dollars pour le contrôle des infections dans les foyers. La planification en matière d'effectifs faisait l'objet de planifications et c'est une situation qui a été créée par le gouvernement précédent avec votre appui. Et nous avons annoncé 540 millions de dollars en octobre pour le contrôle des infections et pour les effectifs. Les chambres A4 avaient été ignorées par le gouvernement précédent. Nous nous attaquons à cet enjeu et nous sommes déterminés à nous assurer du bien-être des résidents du personnel des foyers de soins de longue durée. Question complémentaire. Peut-être que la ministre n'en est pas au courant, mais selon The Huffington Post, le personnel d'un foyer aux prises avec une éclosion à Scarborough disent qu'il y a une pénurie de personnel et les membres du personnel sont obligés de voir les patients infectés et non infectés. Les experts du gouvernement avaient recommandé une norme minimale de 4 heures de soins directs pour tous résidents des foyers de soins de longue durée, mais le gouvernement a refusé d'agir alors que la COVID est retournée dans les foyers de soins de longue durée. Donc, le gouvernement rendra-t-il public les conseils du Dr Williams ou les membres du groupe des mesures de santé publique qui ont appuyé cette décision? La ministre des Soins de longue durée. Merci à la députée de sa question. Les décisions prises pour appuyer les foyers de soins de longue durée répondent à une situation sans précédent. Nous tirons des enseignements de la première vague, mais aussi de la situation dans d'autres pays. Santé Ontario et les hôpitaux jouent un rôle dans le cadre de ce processus. Nous voulons avoir les informations les plus mises à jour possibles afin de comprendre la situation dans les foyers de soins de longue durée. Nous savons que la question des effectifs a été ignorée pendant longtemps, et notre gouvernement est déterminé à s'attaquer à ces enjeux de longue date. Nous avons déployé des mesures, nous avons fait des investissements, nous allons continuer d'appuyer les résidents et les membres du personnel des foyers de soins de longue durée. Question complémentaire finale. Les familles vous regardent alors que la deuxième vague de la pandémie met la lumière sur un système de soins de longue durée défaillant. Et le gouvernement est au courant depuis un certain temps du fait que le système est défaillant. Il y a des douzaines de rapports qui portent sur ce qu'il faut faire, mais le gouvernement ne l'a pas fait. Le virus a mis la lumière sur un système qui protège les bénéfices des exploitants privés. mais les résidents sont vulnérables et meurent dans les foyers de soins de longue durée. Depuis des mois, le Premier ministre promet de protéger les foyers de soins de longue durée, mais il a manqué à ses obligations. Il a ignoré les experts qui ont dit depuis des mois que la deuxième vague serait dévistatrice dans les foyers de soins de longue durée. Quand le Premier ministre fera-t-il de transparence et quand va-t-il commencer à se comporter de façon qu'il reconnaisse le sentiment d'urgence dans les foyers de soins de longue durée ? Le Premier ministre, j'écoute la chef de l'opposition et les libéraux qui critiquent le système des soins de longue durée, mais eux, ils ont ignoré le système des soins de longue durée. Pendant 15 ans, ils avaient l'occasion de prévoir quatre heures de soins par jour par résident. Donc, pendant 15 ans, le système des soins de longue durée se détériorerait. Nous allons faire en sorte d'offrir quatre heures de soins directes aux résidents des foyers de soins de longue durée. Et nous allons embaucher des dizaines de milliers d'infirmières et de proposer des services de soutien à la personne. La chef de l'opposition aurait dû régler ces problèmes au cours des 15 dernières années. Nous allons rénover les foyers de soins de longue durée qui ont été ignorés pendant 15 ans par le gouvernement précédent et par la chef de l'opposition qui a appuyé les libéraux. Nous investirons 540 millions de dollars. l'opposition officielle à l'ordre. Le député de Timmins à l'ordre, la chef de l'opposition à l'ordre. La question suivante, la députée de Davenport. Merci, monsieur le Président. Bonjour. Cette question s'adresse au premier ministre. Depuis des mois, les élèves, les familles et les travailleurs en éducation sont en situation difficile. le gouvernement a mis en place un plan fragmenté qui a ignoré les recommandations concernant le nombre d'élèves par salle de classe. Et le gouvernement ne dépense pas 9,3 milliards de dollars de l'argent qui aurait dû être utilisé pour protéger les élèves et pour réduire le nombre d'élèves par classe. Et le premier ministre et le ministre de l'Éducation causent de l'incertitude. Il parle d'un congé prolongé. Donc, le premier ministre est-il prêt à fermer les écoles plutôt de plafonner le nombre d'élèves par classe à 15 ? Le ministre de l'Éducation. Selon le médecin hygiéniste en chef et selon les experts médicaux, les écoles sont sécuritaires. 99,6 % n'ont pas attrapé la COVID et n'ont jamais eu la COVID. 99,7 % du personnel n'ont jamais attrapé la COVID. Notre plan protège les élèves et nous devons être fiers des responsables sanitaires, des médecins, des enseignants et des parents qui ont travaillé fort pour que nous soyons classés premiers au pays. Nous en sommes fiers. Nous travaillons avec le médecin hygiéniste en chef. Quelque chose qu'a demandé la chef de l'opposition. Il y a quelques jours, nous sommes au courant qu'il y a de la transmission communautaire et nous allons faire en sorte que notre plan puisse répondre aux risques. C'est exactement ce que nous faisons. question complémentaire. C'est très difficile de suivre l'orientation du gouvernement si le ministre veut parler des pourcentages, mais les parents disent que leurs enfants ne sont pas des données, comme les familles à l'école publique Bagley à Windsor qui sont aux prises avec une éclosion. Le bureau de santé a fermé l'école et les parents passent la journée à faire dépister leurs enfants. Les familles font face à un plan inadéquat pour protéger leurs enfants et font face aussi à une fermeture possible des écoles. Si le médecin hygiéniste en chef recommande à ce que les écoles demeurent ouvertes, pourquoi est-ce que le gouvernement ne plafonde pas le nombre d'élèves par classe pour que les écoles puissent demeurer ouvertes ? Le ministre de l'Éducation, selon les experts médicaux de la province, les écoles demeurent sécuritaires. Il n'y a pas de transmission dans les écoles, mais c'est causé par la transmission communautaire. Les gens peuvent faire confiance aux derniers. 99,6 % des élèves n'ont pas attrapé la COVID et de 4 800 écoles, il n'y a que 3 fois qu'ils sont fermés. Cela met en évidence l'excellent travail du personnel des écoles. Si on compare notre plan à celui du Québec, 21 % des cas au Québec viennent des écoles, mais c'est 7 % en Ontario. Et ils ont un million d'élèves de moins. Ce n'est pas en raison de nos efforts, mais c'est en raison des efforts des enseignants et de nos experts médicaux. Nous allons protéger tous les élèves et tout le personnel de l'Ontario. Question suivante, la députée de Tuberco Lecture. Merci. Au fil des ans, bon nombre de gens m'ont dit que l'Ontario c'est un excellent endroit où investir et où créer des emplois. mais malheureusement, les entreprises se sont installées ailleurs en raison des tarifs d'électricité trop élevés. Et pourquoi? Car les contrats d'électricité signés par le gouvernement précédent ont miné les efforts des entreprises. Un employé de Coding Limited a dit je paie 19 cents la kilowatt-heure d'électricité et la troisième dépense de notre entreprise. Donc, il est très difficile d'être compétitif. Selon le Fraser Institute, les tarifs d'électricité très élevés signifient la perte de 75 000 emplois depuis la récession de 2018. C'était tout un enjeu avant la COVID-19. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement qu'a fait-il pour prévoir un allègement financier pour les entreprises? Le Premier ministre, merci à la députée du Topical Lakeshore. La députée a tout à fait raison. J'ai entendu le même message des entreprises qui pensent à peut-être s'installer en Ontario. Mais sous le dernier gouvernement et sous le NPD, les tarifs ont augmenté de 118 % entre 2008 et 2019. La Châte de l'opposition trouve drôle que nous baissons les tarifs électriques pour les entreprises, mais les entreprises ne sont pas d'avis. Nous avons hérité du chaos créé par le gouvernement précédent. Nous allons permettre aux clients commerciaux de réaliser une économie de 14 % sur les factures d'électricité. L'Ontario aura des tarifs d'électricité plus compétitifs que la moyenne américaine. Finalement, après 15 ans, nous nous attaquons aux tarifs d'électricité. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question complémentaire s'adresse au Premier ministre. Le moment est venu de créer des emplois à l'Ontario. Notre gouvernement est fier des mesures déployées pour s'attaquer à cette crise. Nous avons abrogé la loi sur l'énergie verte. Nous nous sommes débarrassés des contrats d'électricité et de gaspilleurs. Donc, cette annonce signifie des économies pour mes cométants et pour les gens à l'échelle de la province. un fabricant de pièces automobiles de ma circonscription pourrait réaliser 31 000 $, c'est-à-dire 382 000 $ par an. C'est pas mal d'argent. Grâce à notre plan, l'Ontario ne sera plus un territoire de compétence non compétitif par rapport aux factures d'électricité et deviendra un territoire de compétence très compétitif vis-à-vis des factures d'électricité. le premier ministre peut-il nous parler de la réaction des entreprises à cette proposition? Le premier ministre, merci à la députée de sa question. Je me rappelle ce qu'avait dit le député d'Essex en 2017 et je le cite, imaginez si l'électricité était un investissement stratégique pour favoriser les investissements dans nos communautés. Ça serait excellent. La députée d'Oshawa qui a dit en 2015 qu'il y aura une réduction du nombre d'emplois dans le secteur de la fabrication d'automobiles en raison du coût exorbitant de l'électricité. Les fabricants d'automobiles sont en plein essor. J'aimerais citer Flavio Volpe, président d'une association de fabricants de pièces automobiles. Il a dit le suivant, cela signifie une économie de 500 000 $ par an pour certains de nos membres. Mais non seulement il y aura des économies, mais nous allons aussi attirer de nouvelles entreprises. La députée de Toronto-Danforth. Merci, Monsieur le Président. Le député de Toronto-Danforth. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le rapport de la vérificatrice générale sur l'inaction du gouvernement dans le dossier de l'environnement est accablant. Le gouvernement ne suit même pas ses propres lois environnementales. Il évite la transparence et il rate ses propres cibles de réduction des émissions et il ne protège pas l'environnement. L'eau potable et l'air pur sont à risque. La vérificatrice générale ne mange pas ces mots. C'est important à ce que nous parlions de cette non-conformité. Donc, selon le gouvernement qui tire à profit de la destruction de l'environnement, le ministre de l'environnement, de la protection de la nature et des parcs. Merci, Monsieur le Président et merci aux députés d'en face de cette question. J'ai lu le rapport de la vérificatrice générale ce matin. Je la remercie de son travail. peut-être le député d'en face lisait des blogs car selon la vérificatrice générale, il n'y a pas de problème au niveau de la non-conformité. Et pour ce qui est de l'eau, nous avons les règlements les plus stricts à cet égard et des 500 000 tests faits dans la province, 99,9 % des tests ont respecté les exigences de la province. Nous sommes fiers de nos efforts vis-à-vis de la protection de l'eau. Nous travaillons avec Aqua pour que les municipalités puissent bien gérer leur système d'eau potable. Je tiens à remercier Aqua. question complémentaire au Premier ministre. Les ministres ne devraient pas très fiers du travail fait. Selon le rapport, il n'y a pas assez de personnel dans le ministère de l'Environnement pour protéger l'environnement de l'Ontario. Le gouvernement précédent a très peu fait, mais ce gouvernement a coupé énormément et donc le travail ne se fait pas. Le gouvernement ne sait même pas s'il protège les espèces menacées. Il ne s'occupe pas de la planification des parcs et il ne protège pas l'environnement dans la province. Donc, peu étonnant qu'un gouvernement qui ne croit pas en le changement climatique ne s'engage pas à protéger l'environnement. Mais ce n'est pas une excuse. Pourquoi le gouvernement manque-t-il à ses obligations envers les Ontariens lorsqu'il devrait protéger le climat, l'air et l'eau ? Brassez-vous, s'il vous plaît, le ministre de l'Environnement. Merci de cette question. C'était une question pas mal compliquée. Nous avons un plan environnemental qui vise à protéger l'air et l'eau. Nous avons des normes très strictes en matière d'émissions qui ont été approuvées pour le fédéral. Nous avons un plan ontarien pour baisser les émissions du secteur industriel tout en demeurant compétitifs. Si le député appuie le budget, il y aura 20 millions de dollars pour des entités telles que Nature Conservancy Canada qui protégeront plus de terres. Nous déployons beaucoup d'efforts pour protéger la terre. Le gouvernement précédent, avec l'appui de NPD, n'a rien à faire pour protéger les terres de la province. Et nous avons toujours deux ans de plus dans notre mandat. Question suivante, le député d'Orléans. Bonjour. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre. Le 15 octobre, il y a un mois, après avoir entendu parler des pénuries de vaccins contre la grippe, la ministre a dit qu'il n'existait aucune pénurie dans les pharmacies. ce matin, à 8h30, il n'y a même pas un seul Shoppers Drug Mart à Orléans qui a des vaccins contre la grippe. Selon le site web de Rexall, malheureusement, on a dû annuler nos rendez-vous pour le vaccin contre la grippe en raison de problèmes d'approvisionnement. Donc, la campagne contre la grippe a commencé il y a sept ou huit mois. Donc, le président peut-il expliquer pourquoi la campagne contre la grippe n'a pas accordé une priorité aux aînés et pourquoi est-ce que les gens qui ont des problèmes cardiaques ou qui sont aux prises avec la diabète attendent toujours le vaccin. Le président ne peut pas donner une réponse mais peut-être la ministre de la Santé sera en mesure de le faire. La ministre de la Santé. La campagne contre la grippe était un élément important de notre plan pour l'automne et je remercie les gens qui se sont fait vacciner. Nous avons dépensé plus de 70 millions de dollars. Nous avons commandé 5 000 doses du vaccin contre la grippe. Normalement, en ce moment de l'année, on a fait 500 000 vaccins contre la grippe mais nous en avons fait 1,4 million. J'ai parlé à la ministre Haidu sur l'accès à l'inventaire fédéral et j'ai aussi consulté des fabricants privés. Nous avons reçu 142 000 doses de plus de Sanofi. question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la réponse, mais c'était une question sur les personnes avec des problèmes cardiaques et avec le diabète. Il n'y a pas eu de bonnes nouvelles récemment du provincial, mais il y a de bonnes nouvelles quant au vaccin contre la COVID-19. Le gouvernement fédéral fait preuve de leadership et a acheté des millions de doses pour les Canadiens. Arrêtez la pendule. Le député d'Orléans a la parole. Il a le droit de poser sa question à l'ordre. Redémarrez la pendule, mais excusez au député d'Orléans. Au cours de ce processus, le gouvernement fédéral a fait preuve de transparence quant à sa stratégie d'acheter le vaccin contre la COVID-19. Mais les Antériennes ne savent pas comment le vaccin sera distribué aux Antériens et quelles seront les priorités du gouvernement. Donc, le Premier ministre ou la ministre de la Santé peuvent-ils confirmer combien il y aura-t-il de doses du vaccin contre la COVID-19 et quels groupes se feront accorder une priorité pour l'accès au vaccin ? Le ministre de la Santé. D'abord, par rapport au vaccin contre la grippe, nous avons accordé une priorité aux résidents des foyers de soins de longue durée qui sont parmi les plus vulnérables et méritent être protégés. Nous en ferons autant pour ce qui est du vaccin contre la COVID-19. Nous recevons des doses de Pfizer et de Moderna. Il y a certaines difficultés vis-à-vis de l'entreposage de ces vaccins. Nous allons recevoir 4 millions de doses entre janvier et mars du vaccin de Pfizer et 2 millions de doses de Moderna. Et nous aurons 1,6 millions de doses de Pfizer et 800 000 de Moderna. Il faut administrer deux doses. C'est tout un défi logistique, mais nous avons un groupe du ministère de la Santé qui se penche là-dessus. La question suivante, le député de Haldeman Norfolk. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. Le budget de la semaine dernière a annoncé des milliards de dollars pour plusieurs secteurs. Au début de la pandémie, le gouvernement a identifié des milieux de travail essentiels, par exemple les siéries et les établissements, les installations de traitement du secteur forestier. Nous étions à la maison, mais les travailleurs de ce secteur ont continué leurs activités afin de nous donner accès aux équipements de protection individuelle. Ceci étant dit, beaucoup d'entreprises ont engagé des coûts additionnels pour garder leurs installations ouvertes. Ma question au ministre, notre gouvernement, que fait-il pour offrir le soutien nécessaire au secteur forestier durant la pandémie? Je voudrais remercier le député pour cette question. Le gouvernement voit le secteur forestier comme étant une priorité. Nous avons été les premiers à le déclarer un secteur essentiel lorsque la pandémie a frappé. nous voulons nous assurer que ces lieux soient sécuritaires. Nous avons investi 5,3 millions de dollars pour un fonds pour le secteur forestier. Cela faisait partie du budget. Ainsi, les participants admissibles qui font partie de PME pourront avoir des fonds de 1 000 dollars, par exemple, pour les frais de nettoyage des EPI. Ce sera le cas en 2020 et en février 2021. C'est notre plus grande priorité. La santé et la sécurité sont notre plus grande priorité. Nous voulons garder nos travailleurs du secteur forestier demeure sécuritaires. Et ainsi, ce sera bénéfique pour l'ensemble de la province. Question supplémentaire? Merci au ministre pour la réponse. Je crois que c'est fantastique. Le gouvernement soutient le secteur forestier avec des fonds essentiels. Ce secteur a un rôle clé dans notre économie. C'est ainsi que nous pouvons continuer de fonctionner pendant la pandémie. Je l'ai vu dans le sud de l'Ontario. Je le vois dans ma circonscription, par exemple. Beaucoup d'entreprises du secteur ont travaillé pendant des années et ces entreprises contribuent à nos communautés. Ils créent des emplois et ce, à travers la province. Est-ce que le ministre pourrait nous dire à quel point le secteur est important pour les gens de l'Ontario et pour notre économie? Ministre des richesses naturelles et des forêts, merci aux députés pour cette question supplémentaire. C'est toujours un plaisir de parler du secteur forestier de la province de l'Ontario. c'est un des secteurs piliers de notre province. C'est particulièrement vrai pendant la pandémie. L'industrie a un grand rôle à jouer par rapport aux produits essentiels, par exemple l'approvisionnement alimentaire, la livraison de produits. Ce secteur est critique pour l'économie. C'est surtout le cas dans les communautés rurales et les communautés autochtones. Je viens de ces communautés, donc je sais à quel point c'est important. Cela génère 18 milliards de dollars. On soutient 147 000 emplois de Toronto à Timmins. Ce secteur est critique pour nous aider à traverser la pandémie. Notre gouvernement n'arrêtera jamais de travailler pour s'assurer que ce secteur a le soutien nécessaire. Question suivante, le député de Niagara Falls. Ma question s'adresse au premier ministre. Le gouvernement a fait en sorte que les six personnes d'un foyer pouvaient aller au restaurant. Puis, par la suite, il a réduit à quatre personnes. Le premier ministre sait que Niagara est une région touristique. Nous basons sur nos restaurants. La majorité des entreprises sont liées à cela. Ces entreprises ne survivront pas sans soutien financier. Le gouvernement a le pouvoir entre ses mains. Est-ce que le gouvernement va dire aux restaurateurs restaurateurs de Niagara et offrir des fonds d'urgence pour que les restaurateurs puissent travailler en ce sens? ministre du patrimoine et du sport du tourisme Niagara Falls est la plus grande destination touristique au Canada. C'est pourquoi nous avons alloué des fonds plus tôt dans la pandémie. Nous venons d'annoncer que le gouvernement offrira 300 millions de dollars pour les entreprises dans les zones chaudes, par exemple, Ottawa et Niagara. Je suis contente que le député parle du tourisme. Il fait partie du comité sur les dépenses, mais il ne m'a jamais parlé de la situation à Niagara. En fait, j'ai dû appeler le maire de Niagara pour lui faire savoir que ce premier ministre et ce gouvernement soutiennent Niagara Falls. Question suivante. Ma question s'adresse au premier ministre, pas à la ministre. encore une fois au premier ministre. Les restaurants et les bars contactent les dirigeants et j'aimerais parler en leur nom. J'ai écrit immédiatement au premier ministre. J'ai demandé à ce qu'il y ait un fonds de soutien pour les entreprises. Les entreprises ne veulent pas fermer. Ils veulent pouvoir servir leurs clients. mais s'il ferme, le premier ministre a l'obligation de s'assurer qu'ils ne se retrouveront pas ensevelis de dette. Nous avons attendu pendant cinq jours pour une réponse de la part du premier ministre. Cinq jours, c'est trop. Est-ce que le premier ministre répondra maintenant? Est-ce qu'il pourra dire au restaurateur de Niagara qu'il pourra utiliser son pouvoir pour les aider à survivre? Ministre, réponse de la ministre. Le député a eu l'occasion pendant 30 minutes de parler du tourisme. Mais il n'a jamais parlé de tourisme. C'est la plus grande destination de tourisme du pays. C'est la première fois depuis le début de la pandémie qu'il en parle. Député de Niagara Falls, à l'ordre, s'il vous plaît. Je vais vous donner quelques secondes de plus. Ministre du patrimoine. Maintenant qu'il est nommé ministre, peut-être que je peux lui poser des questions. Pourquoi? Est-ce que ça vous a pris autant de temps pour gérer ces problèmes? Après, moi, de ce côté de la Chambre, le gouvernement s'engage à ce que les restaurants et les hôtels puissent continuer de survivre après la COVID-19. Nous allons continuer de nous impliquer avec les communautés. Nous allons continuer de collaborer avec les agences impliquées. Encore une fois, je veux dire que le ministre des Finances a dit que nous allions offrir des millions de dollars pour soutenir ces entreprises. Député de Glingurie. Ma question s'adresse au premier ministre. Il dit qu'il dépense sans compter. Il dit qu'il acquiert les feuilles de soins de longue durée. La question est simple. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Le ministre de la Santé, il l'a fait. Le premier ministre l'a dit depuis le début. La santé et la sécurité des Ontariens sera toujours notre plus grande priorité. Nous avons étudié et nous avons écouté la science et les conseils. Nous avons écouté les conseils du Dr Williams par la table de commandement de la santé et tous les gens derrière, car il y a des douzaines et des dizaines de physiciens qui travaillent. C'est sur quoi nous basons nos décisions. Nous allons continuer de le faire. Ce sont les gens sur le terrain qui savent ce qui se passe. Nous les avons toujours écoutés et nous continuerons de le faire. Question supplémentaire? Encore au premier ministre. Il y a une augmentation des camps en Ontario. Pourtant, il n'y a pas de communication par rapport au nombre de tests. Il faut que les journalistes sachent que l'information est partagée. Ma question est simple. Pourquoi est-ce que le ministre ne parle pas de ces informations essentielles lors du rapport quotidien? Réponse? Ces réponses sont offertes sur notre site de la COVID. Toute l'information nécessaire, le nombre de cas, le nombre de décès, je ne pense pas que ce soit le genre de choses qui devraient être partagées par Twitter. Cela affecte des familles. Il ne faut pas tweeter par rapport à ce sujet. Question suivante? Députée de Mississauga. Ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor. La COVID-19 a montré que les programmes essentiels doivent être plus abordables et plus efficaces. Récemment, nous avons lancé un plan en ce sens. nous voulons lutter pour les gens de l'Ontario. C'est une bonne nouvelle. Les services plus efficaces sont toujours bien accueillis. Nous voulons nous assurer que les services soient en ligne aussi, que les politiques soient simplifiées. Et est-ce que le ministre pourrait dire à la Chambre et à tous les ontariens quels sont les avancements faits dans les services publics? Le ministre du Conseil du Trésor, merci aux députés pour la question. De plus en plus de gens ont accès aux services en ligne. Nous devons en faire de la sorte, nous aussi. Nous voulons donc améliorer les programmes et les services. Nous voulons que ce soit une expérience positive pour les Ontariens. Nous avons dû accélérer et innover notre approche à cause de la COVID-19. Lors du budget de 2020, nous avons annoncé un investissement de 5 millions de dollars pour des fonds accélérés. Les fonds seront réinvestis dans les publics services et les services publics, plutôt. Nous modernisons également nos programmes et nous continuerons de le faire. Merci. Question supplémentaire? Merci, ministre. C'est génial de entendre comment l'Ontario travaille avec ses partenaires. Le gouvernement priorise les programmes et les services qui ont un impact sur la vie des gens. Je suis sûr que ce fonds permettra de transformer les services. Les innovateurs de Mississauga-Maltain, par exemple, pourront nous aider. Est-ce que le président du Conseil du Trésor peut nous dire comment les gens de l'Ontario peuvent avoir accès à ces fonds? du président du Conseil du Trésor? Je voudrais remercier le député pour cette question. Le monde a changé. Le gouvernement doit changer également. Le nouveau fonds d'accélération de l'Ontario fera une différence par rapport à la façon dont les entreprises et les gens peuvent consommer des biens et services. nous voulons qu'il y ait un portefeuille numérique. Nous voulons qu'il y ait des versions digitales de carte d'identité, par exemple. Le propriétaire d'une PME pourra ouvrir un compte en ligne. Les agriculteurs pourront renouveler des permis en ligne aussi. Nous étendons le nombre de programmes disponibles en ligne. Nous simplifions le rôle du gouvernement et nous mettons les gens au centre de nos décisions. Député de Beaches, East York, ma question s'adresse au premier ministre. Le projet de loi de 1983 a été adopté à la deuxième lecture. Beaucoup de députés, dont le ministre de l'Éducation, ont parlé en faveur de cela. Pourtant, le premier ministre est pris à donner le droit à un islamophobe reconnu, le droit d'émettre des diplômes. Le massacre de musulmans dans des mosquées nous le prouve, il y a un problème. Cela sera une attaque contre les musulmans. Que fera les ministres, ministres des collèges et des universités? Merci, M. le Président. Il n'y a aucune place pour l'islamophobie ou l'homophobie dans cette province. Mais il y aura toujours une place pour la loi, la Charte des droits et l'élui-liberté. Cela requiert la justice, l'égalité, la justice fondamentale. Je ne vois pas ce que la députée ne comprend pas. Il semblerait qu'ils veulent faire de la politique. Je vais demander au ministre de retirer son commentaire. Oui, sans problème. Je dois dire que je ne comprends pas ce qu'ils veulent. En haut de ligne, ils comprennent le processus. Ils savent que la justice est importante. Question supplémentaire. Je sais que ce n'est pas par rapport à la procédure. Le projet de loi veut s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Si le premier ministre n'est pas d'accord, il devrait enlever l'annexe 2 du projet de loi. Charles McVivy est transphobe et islamophobe. Il a parlé contre les personnes queères et ses curriculum scolaires iront à ce sens. Je suis la mère d'une fille trans. Je ne pourrais pas être plus fière d'elle. Mais je suis aussi terrifiée par rapport à l'attitude transphobique. Et je sais que d'autres parents et amis d'Ontariens trans vivent la même chose. C'est la semaine de sensibilisation pour les personnes trans. Comment est-ce que le gouvernement peut dire aux personnes trans qu'il est en accord, qu'il est pour ces personnes alors qu'il agit en sens inverse? Le ministre des collèges et des universités. J'imagine qu'il y avait une réponse. C'est le point critique. l'opposition continue de nous demander d'interférer avec les règles. Il continue de nous demander d'interférer. Il continue de nous demander de restreindre les règles, mais nous ne pouvons pas interférer avec le processus. Le processus est mis en place d'une certaine façon. d'une certaine façon. J'ai entendu la chef de l'opposition aujourd'hui parler de transparence. C'est le meilleur exemple de transparence qu'il y a. qui ne peut pas existir, M. le Président. Cette école fait une demande pour un comité indépendant. Et maintenant, nous le mettons dans la législature pour que ce soit fait de façon équitable. Alors, question suivante, députée de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse à la solidarité générale. Élections au Canada a dit qu'il voulait changer les systèmes de vote. Il y a eu un changement il y a de cela quelques années par rapport aux circonscriptions. Est-ce que le ministre pourrait nous dire si cela pourrait avoir un impact et si Élections Ontario va changer la façon de compter les votes pour les prochaines élections? député de Durham. Adjoint parlementaire, député de Durham. Nous sommes fiers du système d'élection et indépendant que nous avons dans la province d'Ontario. Nous ne voulons pas interférer avec ce processus. d'élection. J'encourage la députée de partager ses inquiétudes par rapport à Élections Ontario et d'autres organismes pour qu'ils puissent gérer cela. Question supplémentaire? Les machines et les élections ont démontré qu'il y avait des problèmes. Lors des élections du Nouveau-Brunswick, il y a eu un problème informatique. En 2018, il y a eu des problèmes au niveau des élections municipales de l'Ontario. Il y a eu également des bulletins de vote qui ont été détruits. Ma question est la suivante. Si des machines et la technologie vont remplacer les gens, est-ce qu'il y a vraiment des bénéfices alors qu'il y a des marges d'erreur? Député de Durham. Toutes les allégations de fraude lors des élections sont prises très au sérieux. Je sais qu'Élections Ontario aussi le pensent. C'est un organisme indépendant. Donc, je vous conseillerais de leur demander directement à eux. Question suivante, député d'Ottawa Centre. Ma question s'adresse au premier ministre. En tant que porte-parole de l'opposition pour les aînés, je pense que les aînés ont besoin d'un vaccin contre la grippe. Et en ce moment, ce n'est pas le cas. Nous aimerions que le gouvernement nous donne une explication. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vaccin pour les aînés en ce moment? Ministre de la Santé, merci pour la question. Nous avons commandé plus d'un million de doses de plus que l'année dernière. Nous avons eu une campagne contre la grippe très couronnée de succès. Les Ontariens prennent cela très au sérieux. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour prendre soin de leur santé, de leur famille et de leurs amis. Nous avons priorisé nos premiers vaccins aux aînés dans les foyers de soins de longue durée, dans les maisons de retraite, les lieux de rassemblement, les hôpitaux, etc. Nous avons commandé plus de vaccins que l'année dernière. Mais parce que nous avons eu autant de succès, nous en commandons plus. Comme je l'ai dit, nous allons recevoir 142 000 doses supplémentaires. Nous allons aussi avoir une partie de la Réserve fédérale. Normalement, 70 % des doses sont allouées aux aînés. En ce moment, ce n'est pas le cas. En ce moment, un docteur a 1 000 aînés comme patient. Pourtant, il n'a que 30 doses disponibles. Que devrait-il faire? Madame la ministre, vous devez faire plus. Les gens ont besoin de ces vaccins maintenant. Que pouvez-vous faire pour que les gens aient accès aux vaccins? Je peux vous le dire, ces vaccins doivent être commandés une année plus tôt. Nous avons prévu une augmentation par rapport à l'année passée, bien avant la COVID-19. Donc, nous avons commandé 5 millions de doses. Nous savons que les gens en veulent plus. Et nous travaillons sans relâche pour en trouver grâce au gouvernement fédéral. Mais nous avons aussi reçu 142 000 doses de Sanofi. Et nous travaillons aussi avec d'autres producteurs pour avoir plus de doses. Car nous savons que les gens en ont besoin. Donc, nous faisons de notre mieux pour… Et nous cherchons littéralement partout à travers le monde pour avoir plus de doses. Question suivante. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Les conseils municipaux peuvent élire certaines personnes. Pourtant, le gouvernement dit que ces personnes devraient être élues. Si les conseillers voulaient être élus, ils l'auraient fait plus tôt. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement, encore une fois, interfère dans les affaires municipales? Pourquoi est-ce que les conseillers municipaux doivent être élus alors que ce n'est pas leur souhait? Merci, M. le Président, pour la question. L'année dernière, nous avons tenu des consultations. Nous l'avons fait, j'avais des employés qui travaillaient à ce moment-là. Nous avons donc tenu plusieurs consultations. Les gens ont parlé par rapport aux autorités de la conservation. Nous avons aussi accepté beaucoup de demandes en ligne. L'une des choses qui revenaient souvent, c'était la transparence, la reddition de comptes. Nous voulons nous assurer qu'il y ait une réponse. Les membres publics peuvent aussi participer. Question supplémentaire? Le projet de loi 229 modifie la loi sur les autorités de conservation. ont diminué leur pouvoir pour protéger les milieux humides. Je reconnais l'importance de travailler avec les municipalités et les développeurs. par contre, l'environnement ne devrait pas être mis de côté par rapport à l'économie. Les autorités de la conservation ont été créées dans le but de mieux gérer les milieux humides et l'environnement en Ontario. Pourtant, hier, le gouvernement a dit que les changements par rapport à la loi sur l'autorité de conservation a dit qu'il y aurait des changements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela pourrait les aider à atteindre leur but? Le leader parlementaire, veuillez retirer vos commentaires. Je retire ce que j'ai dit. Ministre de l'Environnement. J'aimerais corriger la députée. Il manquait un processus d'appel par rapport aux autorités de conservation. Il ne pouvait pas y avoir de deuxième opinion. Il manquait de constance. Certaines autorités allaient au-delà des règles et ils instauraient leurs propres règles et ce n'était pas correct. Le ministre des Richesses naturelles peut émettre un permis, mais il doit suivre les mêmes règles de l'annexe 28 et nos scientifiques ici regarderont cela. La députée veut savoir si nous allons changer les protections pour s'assurer que leurs chefs puissent contourner les règles, mais nous ne voulons pas que cela se produise. Nous allons arrêter cela. Merci. Merci. À l'Ordre. Question? Ma question s'adresse à la ministre de l'Industrie, du Patrimoine et du Tourisme. Nous devons tenir le gouvernement responsable. Depuis février, avant le confinement du mois de mars, j'ai travaillé avec des organisations sportives. Depuis les neuf derniers mois, j'ai envoyé plusieurs lettres officielles à la ministre de la part des communautés sportives et je n'ai pas reçu une seule réponse. J'ai amené plusieurs de ces lettres avec moi. J'en ai une copie détaillée, je l'ai soumise au ministre, puis je n'ai jamais eu de réponse. Reformulez votre question. Pourquoi est-ce que vous refusez de répondre à mes requêtes? Est-ce qu'on lui a demandé de ne pas requêtes? La Chambre dit que nous voulons coopérer. Eh bien, je ne pense pas que ce soit le cas. Ministre de l'Industrie, du Patrimoine et du Tourisme, L'opposition ne nous donne pas beaucoup de chance. Je vais demander à mon unité de correspondance pourquoi il y a eu un délai. Nous avons travaillé très fort. Nous voulons nous assurer que les enfants puissent continuer de participer à des organisations sportives. Et nous allons nous assurer que ce soit admis par l'opposition. Réponse intéressante, mais pas vraiment. Le secteur du tourisme a demandé de l'aide et il n'obtient aucune réponse du ministère. Michael Wood, récemment, de Ottawa Special Events, m'a parlé avec 25 autres représentants au sujet des problèmes auxquels ils font face dans leur secteur. Le ministre McKenna et Fortier ont pris le temps de leur parler. Alors pourquoi est-ce que nos ministres n'ont pas donné le même soutien? Ce portefeuille représente des milliards de revenus et offre des milliers d'emplois pour les Ontariens. Est-ce qu'ils ne devraient pas recevoir de la responsabilité par rapport au secteur qu'on leur donne? Alors pourquoi est-ce qu'on ne les aide pas? Réponse du ministre. Si le député a suivi le portefeuille, il saurait que j'ai eu 12 appels de conférences partout dans la province. Et j'ai voyagé et exploré plusieurs endroits, comme sa propre ville, où j'ai été présente pour annoncer de l'argent pour la galerie d'art d'Hamilton. Et j'ai comparu plusieurs comités permanents de finances et des affaires économiques pour parler du budget. Et le député de l'opposition n'est pas en mesure de dire un mot. J'ai eu des appels téléphoniques avec le premier ministre et avec le ministre des Finances, le ministre associé des PME. On a eu des consultations dans ma propre communauté. Il n'y a pas un député qui a eu autant de consultations que moi pendant cette pandémie. Merci. Le député de Hamilton East doit retirer ses propos non parlementaires. Je retire. Merci.